Sous-titrage ST' 501 Bonjour chers collègues, aujourd'hui nous nous retrouvons incha'Allah pour une deuxième vidéo toujours dans le cadre de la formation au logiciel SPSS. La dernière fois nous avons fait une brève introduction, ensuite nous avons appris ensemble comment confectionner un questionnaire dans SPSS. Donc aujourd'hui incha'Allah nous allons apprendre ensemble à saisir les données dans SPSS. Et nous allons nous prodiguer incha'Allah, on va se donner des conseils, des petits conseils qui peuvent s'avérer utiles. Donc aujourd'hui incha'Allah nous allons commencer d'abord par présenter les petits questionnaires que j'ai conçus. Mais dorénavant je vous avertis que j'ai déjà repris des données d'une étude qui a été déjà menée. Mais néanmoins c'est juste pour que vous compreniez. Donc le petit formulaire que vous avez devant vous ici je l'ai conçu, c'est en quelque sorte 8 variables seulement. Nous avons ici 8 variables seulement. C'est les variables que j'ai appliquées dans une base de données et vous allez voir. Donc je vous explique d'abord rapidement, on revient rapidement sur les valeurs de ces variables là. Qu'est-ce que nous sommes censés apporter comme réponse, les réponses possibles en différentes questions. Donc ce qui est de la première variable qui est là, la variable profession ici. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'ici au niveau de la colonne valeur, ici les réponses possibles qui sont là c'est Ménageurs, fonctionnaires, vendeuses, coiffeuses, élèves et autres. Vous voyez non, ça c'est les réponses possibles à cette question. Il est très important que je vous présente ces réponses là rapidement. Pour que quand je vais apporter les réponses, vous allez mieux comprendre, mais ça c'est pas, on aura la possibilité de basculer entre les données et les liens, entre les réponses, les chiffres 1 et si on préfère par exemple voir 1 ou on préfère voir ménagère à la place, on le demandera à SPSS au moment où vous voulez, Inch'Allah. Ensuite l'âge, voilà brièvement, nous avons exclué, 1 égale à inférieur à 18 ans, 2 c'est de 18 à 25 ans, 3 à 26 à 35 ans, etc. Vous voyez non, donc il est important que vous ayez un aperçu global, un aperçu rapide de ces réponses là. Pour le statut matrimonial qui est là, vous voyez donc, c'est soit mariés, célibataires, divorcés, veuves, vous voyez, même si les veuves peuvent être classés parmi, veuves et divorcés peuvent être toujours classés dans célibataires. Donc, vous voyez, le niveau d'études, c'est la même chose, c'est toujours des réponses qui sont dorénavant codées, qui sont d'avance codées, excusez-moi. Nous avons niveau d'instruction, niveau d'études ici, 1 égale à non scolarisé, 2 égale à primaire, 3 égale à secondaire, 4 égale à supérieur et 5 égale à non précisé. Donc, l'ethnie, alors là, ça, c'est, vous allez m'excuser, ça, c'est un peu typique au Mali, parce que ce sont les ethnies que nous retrouvons chez nous au Mali, ici, que j'ai donné, vous voyez un peu, voilà. Les bâmes rappellent sur un règne malingué devant Beauzeu, etc. Ensuite, le mode d'admission, le mode d'admission, alors là, c'est une étude, comme je l'ai dit, c'est la donnée d'une étude qui a été menée dans un service de gynéco, d'un hôpital de Blancourt, que j'ai repris, ce sont les données là que j'ai repris, donc, ici, excusez-moi, je suis un peu, une gorge qui mérite un peu là, j'ai eu un petit reflet tout à l'heure, là. Donc, les réponses possibles, c'est venues d'elles-mêmes, référer, évacuer, transférer, voyons-nous, il y a un transfert interne, excusez-moi, il y a une erreur ici, transfert interne, voilà. Donc, voilà les réponses possibles. Antécédents chirurgicaux. Là, cette question, j'ai fait, je vais l'insérer ici, parce que je vais vous montrer une petite remarque à ce niveau-là. Les antécédents chirurgicaux, c'est-à-dire, par exemple, quand on dit qu'il y a intervention, c'est-à-dire, quand quelqu'un a un antécédent chirurgical, donc, si l'antécédent chirurgical, ici, est une césarienne, donc, la réponse ici, ensuite, la variable qui vient après, ça, c'est si césarienne, l'indication, c'est-à-dire, il est question de donner l'indication de la césarienne. Maintenant, si la réponse, si l'antécédent chirurgical donnée n'est pas une césarienne, donc, logiquement, cette réponse, cette question plutôt, elle est ignorée. Nous allons le voir quand on va vouloir entrer les données. Donc, je retourne, je viens dans la vue des données, pour que vous compreniez. Vous voyez un peu, d'avance, les données sont mises. J'ai déjà mis les données là, ici. Mais vous, vous allez vous rendre compte vite que ces données, je vais les effacer. Je vais effacer une très bonne partie pour que vous compreniez mieux. On va essayer de remplir ensemble. Je vais sélectionner comme ça. Je viens jusqu'à combien, à peu près. Voilà. Je vais juste garder 15 cas, c'est bon. 14 cas. Donc, je vais sélectionner comme ça. Est-ce que j'ai mal fait ? Je lâche la sélection. Je reviens, je sélectionne. Je prends tout. Excusez, j'ai dépassé. Ah. Donc, je fais clic droit. Je dis effacer. Voilà. Donc, tout a été effacé. Tout ce qui a été sélectionné a été effacé. Donc, maintenant, nous avons quelques données. Comme je disais qu'on aura la possibilité de demander à SPSS, soit de nous afficher les réponses sous forme de chiffre ou de nous afficher les réponses comme telles. Ici, c'est cette commande, ce bouton-là qui nous permet de voir ça. Afficher les libellés. Soit on affiche les réponses sous forme de chiffre. Quand vous cliquez, vous voyez, ça vous permet de permuter entre les réponses en chiffres, c'est-à-dire les chiffres correspondants aux différentes réponses. Vous voyez. Donc, vous avez la possibilité de voir les réponses directement. Pour saisir mieux, pour aller plus vite, vous savez, vous convenez avec moi qu'il est facile de taper 1 que de saisir, par exemple, Ménard. Saisir 1 va mieux vite comme nous l'avons de manière à SPSS. Donc, quand nous allons mettre 1, lui, il va comprendre directement qu'il s'agit de la profession ménagère, par exemple. Donc, nous allons toujours, nous allons revenir, permettez ici, entre les libellés et les chiffres. Donc, vous savez, pour saisir les données, c'est très simple. C'est très, très simple. Il suffit juste de se placer dans la bonne colonne et au niveau de la variable, comment dire, de la bonne ligne. Vous voyez, ça, c'est la ligne suivante qui est là. Vous remplissez. Vous, il vous suffit simplement de saisir les chiffres qui correspondent à la réponse. Par exemple, 2 ici, j'ai saisi. Ensuite, j'ai fait touche de direction vers la droite. Je saisis ensuite 3, par exemple, pour comme réponse, 3 correspondant à la réponse. Je tape 2, 2, 1. Donc, vous pouvez vous faire aider par un camarade. C'est-à-dire, lui, il prend la fiche. Vous voulez, vous dites la question, vous lui demandez, par exemple, profession, il vous dit 1. Vous dites âge, lui dit 3. Statut matrimonial, vous dites 2. Vous, vous ne faites que saisir seulement. Donc, lui, il se charge simplement de regarder la réponse et de vous communiquer. Je crois que ça, ça vous permet d'aller un peu plus vite si vous avez quelques questionnaires sous la main. Mais un conseil que je vous donne, si vous avez eu la chance de confectionner votre questionnaire avant d'entamer l'enquête en question, quand je dis confectionner la fiche d'enquête, vous ne pouvez pas enquêter sans fiche d'enquête, évidemment. Mais il s'agit de le concevoir dans SPSS. Si vous avez eu la chance de concevoir votre fiche d'enquête dans SPSS, ça, c'est un avantage énorme. Vous pouvez, quand vous commencez l'enquête, si c'est sur une période donnée, par exemple, si vous voulez, aujourd'hui, si vous avez une, si vous menez l'enquête aujourd'hui, si vous avez combien, comment dire, 2 cas ou 3 cas, 10 cas, vous vous amenez à la maison, ou bien si c'est au service, vous saisissez les 10 cas facilement. Vous classez ces dossiers-là à côté proprement. Donc, demain, si vous avez quelques cas, vous faites entrer ces données-là. Au fur et à mesure que vous obtenez les cas, vous saisissez les données au fur et à mesure. Cela vous évite de faire toute l'enquête et de stocker les données, les questionnaires-là, et après, s'asseoir pour faire entrer 500 questionnaires, par exemple. Si vous imaginez qu'un questionnaire-ci, un questionnaire fait, par exemple, 3 ou 4 pages, là, vous allez avoir du boulot. Donc, ça, ça peut facilement vous ennuyer. Vous allez être vite ennuyer, en commandant, ça va vous ennuyer, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est de confectionner la fiche d'enquête. Si vous savez déjà, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, c'est de confectionner la fiche d'enquête. Ensuite, quand vous avez un cas, deux cas, à la fin de la journée, vous arrivez à la maison, vous saisissez ça rapidement, simplement, et vous vous couchez. Au fur et à mesure que vous avez des cas, vous les faites entrer petit à petit, petit à petit, et vous placez ceux qui sont déjà, les dossiers qui sont déjà entrés à côté. Ça vous fait énormément gagner de temps. Donc, je continue avec la saisie de mes réponses. Je suis en train de donner des réponses au hasard. Là, la question qui se pose, antécédents chirurgicaux. On dit, s'il y a un antécédent, si la personne a un antécédent chirurgical, par exemple, tel que la césarienne, la personne peut avoir des antécédents chirurgicaux ou pas. Mais s'il y a un antécédent chirurgical et que cet antécédent est maintenant césarienne, césarienne, si c'est la césarienne. Donc, la question suivante, c'est de savoir maintenant, quelle était l'indication de cette césarienne. Ici, dans cette réponse, nous avons, comme antécédents chirurgicaux, la réponse qui correspond à césarienne, c'est la réponse 1. Ici, numéro 1. Si vous mettez 1, ça veut dire que l'antécédent chirurgical qui, chez la personne, était la césarienne. Donc, dans ces cas, la personne a été césarienne. Évidemment, je vous l'ai dit, c'est des données d'un service de gynéco. Donc, si la patiente, elle a un antécédent de césarienne. Maintenant, la question qui vient juste après, ça, c'est 6 césariennes indications. Quelle était l'indication de cette césarienne ? Donc, c'est en ce moment-là que vous allez fournir les indications ou l'indication de la césarienne qui a été effectuée précédemment. Donc, si la personne n'a pas été césarisée, même s'il y a un autre antécédent chirurgical, si la personne n'a pas été césarisée, vous n'allez pas du tout saisir, vous n'allez pas du tout répondre à cette question-là. Vous allez omettre ça et vous allez venir à la ligne simplement. Comme moi, j'ai dit, un, ici, qui correspond à césarienne, vous pouvez vous rendre vite compte en affichant les libellés, vous voyez non, césarienne. Donc, vous allez devoir préciser ici l'indication de la césarienne. Je prends un chiffre au hasard. Je mets par exemple deux, je ne sais pas dire correspond à quelle indication dans la donnée que nous avons saisie, mais juste, je peux m'apercevoir. Voilà, donc, bassin est généralement rétrécis. Donc, c'est comme cela, vous venez encore à la ligne, vous remplissez, 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 etc. Non, si, faites beaucoup attention, vous n'allez pas saisir un, là-bas vite comme ça. Si la réponse ici n'est pas césarienne, antécédents chirurgicaux ici, il faut absolument que la réponse soit césarienne pour que la question qui vient après ici, qu'elle là, soit répondue. Sinon, vous devez forcément omettre ça et aller à la variable suivante. Donc, faites beaucoup attention à cela. Je fais espère d'insérer ça dans le cadre pour que vous puissiez mieux comprendre, pour que vous puissiez apprendre la subtilité. Donc, c'est juste un peu de cette façon que vous allez saisir au fur et à mesure vos données. Non, ce n'est pas compliqué. Les réponses, vous les connaissez déjà, seulement vous avez les chiffres, les chiffres qui sont déjà écrits sur les fiches d'enquête devant vous. Vous regardez les chiffres qui est écrits, qui correspondent à la réponse et vous portez seulement le numéro de la réponse qu'elle a, qui est le chiffre là. Vous voyez, etc. Vous saisissez des réponses comme vont vous semblent, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas compliqué. Si vous voulez aussi, si vous voulez, vous pouvez garder les limites affichées et essayer de répondre aussi aux questions. Mais ça, c'est un peu là. Vous voyez, si vous cliquez sur, vous cliquez ici, vous pouvez défiler la liste des réponses possibles. Vous pouvez afficher la liste des réponses possibles et vous sélectionnez la réponse que vous souhaitez. Mais là, ça, ce n'est pas très pratique. Saisir, taper une seule fois sur le, comment dire, la touche du clavier et saisir un passé. Je crois que ça, c'est beaucoup plus vite. Ça, ça économise beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, moi, le plus souvent, ou pratiquement toujours, moi, je préfère saisir à la main. C'est-à-dire, je préfère taper sur la touche avec le clavier. Donc, juste, c'est comme ça. Néanmoins, je vous montre pour que vous puissiez comprendre, etc. Donc, lui, c'est du bataire, etc. Donc, je ne vais pas perdre le temps avec ça. Désormais, je crois que vous comprenez déjà comment saisir les données. Ce n'était pas compliqué. Donc, nous voilà au terme de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Maintenant, je vous présente mes excuses parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout en forme. Je suis un peu épuisé, en plus, je ne suis pas en forme. Donc, j'ai eu du mal, j'ai beaucoup eu du mal à trouver les termes adéquats pour m'exprimer. Donc, je vous présente vraiment mes excuses pour cela. Donc, on s'est dit, incha'Allah, dans une prochaine vidéo. S'il te plaît, ta'ala, s'il te plaît, je vous annonce la prochaine vidéo, incha'Allah. Ça, ça portera sur l'analyse des données, incha'Allah. L'analyse des données. Nous avons confectionné l'affiche d'enquête. Nous avons saisi les données. Voilà, donc, la prochaine étape, c'est l'analyse des données, incha'Allah. Que l'on nous montre une autre science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.